... Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Moi j'entends. Oui, on va faire comme ça, peut-être que ça sera plus agréable. Eh bien tout d'abord, bonjour à tous, merci beaucoup au Cercle Génalgique de Touraine et à Jean-Marie Boublé. de m'avoir invitée ce matin. C'est toujours avec plaisir que je participe aux événements du CGT, puis c'est un bel anniversaire. Alors, comme le thème de la journée a été centré sur le patrimoine, j'ai proposé effectivement d'évoquer les liens qui unissent archives et patrimoine, à la fois parce que les archives sont du patrimoine, et aussi parce que les archives sont utiles au patrimoine. Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, voilà, en essayant de décliner un peu toutes les choses-là, et puis en revenant sur le moment où tout cet ensemble d'archives que l'on prenait aujourd'hui, les services d'archives publiques, se sont mis en place, le moment révolutionnaire, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les archives sont rentrées de plein pied dans l'univers du patrimoine. Juste pour repartir sur des bonnes bases dès le début, il est clair aujourd'hui, puisque les archives font vraiment partie, d'ailleurs au niveau du ministère de la Culture, de la Direction Générale des Patrimoines, que du point de vue du droit, les archives, c'est un objet patrimonial comme un autre. Qu'est-ce qu'on entend par objet patrimonial ? Eh bien, ce sont les œuvres ou les biens culturels présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Donc, on est bien dans cette définition. Avec une petite particularité en ce qui nous concerne, c'est qu'on va parler de patrimoine écrit. Et de ce fait-là, il va y avoir quand même quelques petites spécificités sur ce type de patrimoine, mais on va les évoquer au cours de cette séance. La définition que le Conseil international des archives a donnée en 2010 dans sa Déclaration universelle pour les archives proprement dites est la suivante. Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable, transmis de génération en génération. Les archives jouent un rôle essentiel et unique dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. Et dans ce cadre-là, au-delà du fait que les archives sont un objet patrimonial, elles ont une dimension qui va beaucoup plus loin que l'aspect esthétique ou de partage de biens communs, mais aussi cette notion de mémoire collective qui est importante. Et puis, les archives ont aussi d'autres valeurs que vous connaissez déjà, juridiques, administratives ou sociales, qui sont aussi très importantes et qui sont complémentaires. Alors, dans le premier gros volet de ce que je voulais évoquer avec vous, c'était de vous rappeler, puisque je pense que vous le savez tous très bien, vous qui êtes ici ce matin, que les archives, ce sont un élément de patrimoine. Alors, on ne va pas refaire l'histoire des archives depuis la Mésopotamie, parce qu'on pourrait y rester jusqu'à ce soir, donc je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais par contre, rappelez quand même que depuis les périodes les plus anciennes, les archives ont pour fonction de conserver la mémoire des transactions, des affaires, et quand même, de façon prioritaire, on va dire, la mémoire de la propriété. C'est quelque chose qui était extrêmement important. Dans les tablettes mésopotamiennes, justement, qu'on a retrouvées, beaucoup sont liées à la fiscalité, et notamment à tout ce qui est foncier, et aux droits qui sont dus aux propriétaires des terres. Pendant très longtemps, et c'est important aussi de le souligner, elles n'ont eu aucun caractère patrimonial. Par exemple, dans les grands monastères, y compris par exemple en Tourelle, Marloutier, Cormerie ou autres, lorsque les documents n'avaient plus d'utilité, les documents que nous, aujourd'hui, on regarde avec fascination, c'est beau parchemin, c'est beau terrier, c'est beau chartrier, etc. Quand les documents n'avaient plus d'utilité, eh bien, on les détruisait, ou assez fréquemment, on les remployait. Et ce n'est pas seulement vrai pour les archives, c'est vrai aussi pour les documents, par exemple, tout ce qui est ouvrages, comme les textes bibliques, les textes religieux, ou les textes enluminés, vous le savez, on en retrouve dans les religieux, donc c'est quelque chose qui n'avait pas ce caractère qu'on leur donne aujourd'hui. Alors, pourquoi je ne vous parlez pas ? Je voulais d'abord, plutôt que de remonter aussi loin, vous parler de la Révolution française, eh bien parce que c'est vraiment le moment charnière pour les archives. C'est un moment charnière, mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant à rappeler, je pense, quand on parle de patrimoine, c'est aussi un moment très paradoxal. Parce qu'à ce moment-là, au moment de la Révolution, les archives, celles qui existent, celles qu'on retrouve, enfin voilà, qu'on récupère au moment de la Révolution, elles sont considérées de manière complètement ambivalente, et même opposées. La grande loi qui va marquer la naissance des archives de France, qui est la loi du 7 Messie d'Or en 2, alors pour vous épargner une petite conversion, c'est le 25 juin 1794, cette loi, on peut la considérer d'un côté comme celle qui donne naissance aux archives en France, aux archives publiques de France, mais on peut aussi la considérer comme une loi vandale, qui a institutionnalisé la destruction d'une grande quantité de documents dans le pays, avec l'intention de faire disparaître des témoins d'un passé qui était considéré comme parfaitement odieux. Alors comment est-ce qu'un texte de loi peut remettir deux aspects aussi différents ? Eh bien parce que, pour les législateurs de l'an 2, le mot recouvrait deux réalités, ce mot d'archive, ou plutôt deux notions qui sont complètement antinomiques. La première, c'est ce côté de caractère historique, de caractère mémoire des hommes, qui n'est pas neuve au moment de la Révolution, qui existe déjà depuis le siècle des Lumières, depuis le XVIIIe siècle. Et pour preuve, par exemple, depuis 1762, donc déjà plusieurs décennies avant la Révolution, a été entreprise la création de ce qu'on a appelé le cabinet des Chartres, qui n'est pas à confondre avec le trésor des Chartres, dont je reparlerai tout à l'heure. Dans ce cabinet des Chartres, il avait été décidé de rassembler ce qu'on appelait alors les monuments de l'histoire de France. Ce mot de monument qu'on utilise pour les archives, vous voyez, il rattache déjà, d'une certaine façon, au patrimoine. Et l'idée, c'était de les rassembler, ces monuments, dans un cabinet, pour les conserver... Alors, ces monuments à question, qui étaient tous les documents conservés dans les archives royales, dans les chartriers des églises, des villes, des particuliers, et même parfois à l'étranger. Mais quand on rassemblait ces documents, on les rassemblait sans copie. Ce qui fait que le cabinet des Chartres, qui a vraiment commencé, qui se retrouve aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui souvent la collection de Moreau, eh bien, il se trouve à la Bibliothèque nationale, et pas aux archives nationales. Il était constitué, certes, de copies, mais il avait déjà cette dimension historique. Et on disait, à l'époque, l'histoire fournit aux législateurs les faits qui peuvent l'instruire et les matériaux qui peuvent l'aider en la matière de gouvernement, la connaissance des faits est d'autant plus importante que l'on a toujours vu les grandes erreurs être les avant-coureurs des grands des autres. D'où le projet de constituer cette collection de titres ou de copies fidèles, des titres et chartes, à laquelle les savants puissent recourir comme aux origines. Donc, on avait vraiment cette notion de collection qu'on voulait conserver à des fins historiques. Et cet intérêt historique, il est, à cette époque-là, maintenant associé à un intérêt pratique. On va se servir réellement de tous ces éléments qui constituent l'histoire pour pouvoir s'en inspirer, finalement. Alors, qu'est-ce qui avait été retenu dans les matières qui devaient constituer cette collection ? C'est très caractéristique de la fin du XVIIIe siècle et beaucoup plus restrictif de ce que l'on rassemble aujourd'hui, ce que l'on collecte aujourd'hui dans les archives ? C'était ceux qui regardent de la personne des rois, les approissements successifs du royaume, ceux du domaine du souverain, les prérogatives des premières dignités de l'État, la noblesse et ses anciens avantages, l'établissement des fiefs, l'institution des communes, l'origine des coutumes locales, l'affranchissement des serfs, l'administration de la justice, les usages de la guerre, le cérémonial, etc. Bref, c'était la grande histoire, celle des princes et des États. Mais en tout cas, il y avait quand même déjà dans les archives cette notion que les archives, ça sert à faire aussi de l'histoire et ça sert de monuments. Mais parallèlement à ça, et d'ailleurs à cause de ça peut-être, pourquoi pas, d'un autre côté, les archives sont vues du coup comme le support des privilèges des nobles et des ecclésiastiques. Et cette image, elle est confortée aussi à ce moment, à cette fin du XVIIIe siècle, par un grand mouvement que vous connaissez peut-être, qu'on a appelé la réaction nobiliaire. C'est cette époque, à partir des années 1740, 1750 et jusqu'à la Révolution, où tous les propriétaires de terres, les nobles, les monastères, etc., font faire des recherches dans leurs chartriers, dans leurs archives anciennes, pour, je cite, « remettre en vigueur des droits fédodos désuets et redevant s'oublier ». Ça, c'est l'historien François Bluche qui utilise cette expression. Donc en fait, on va demander à des spécialistes, qu'on appelle des feudistes, de fouiller dans les vieux amas d'archives, mais dans une fuite tout à fait utilitaire. C'est pour essayer de récupérer les droits qui ont eu tendance un petit peu à s'oublier sur les propriétés des grands seigneurs. Par exemple, quand vous êtes métayé ou quand vous possédez un champ ou une métairie sur les terres d'un seigneur, vous lui devez un certain nombre de choses. Par exemple, une poule à Noël, tant de quintaux de blé à telle date, etc., voire de l'argent, mais vous lui donnez quelque chose. Et puis, avec le temps, on avait un peu eu tendance à dire que... Et donc, la réaction nobilière, c'est de refaire le point dans toutes les archives anciennes en disant cette terre-là, elle me doit une poule à Noël et ça fait quand même quelques années que le propriétaire actuel a omis sa poule. Donc, l'idée, c'était de revenir sur ces anciens acquis. Un exemple très concret en Touraine, alors voilà, j'espère qu'on voit un peu, mais sinon, vous pourrez aller le voir sur notre site internet parce qu'il est en ligne maintenant. Ici, par exemple, c'est un très grand plan. Il est peut-être un peu plus petit que sa taille réelle là à l'écran. C'est le plan géométrique du FIEF dit mais paroisse de Vallières, qui est situé près de Tours, aujourd'hui, sur la commune de Fondette. Et ce FIEF, il dépendait du Collège Royal de Tours et ce plan terrier, il a été établi en octobre-décembre 1786. Donc, en fait, c'est l'ancêtre, un petit peu, on va dire, du canastre avec des parcelles, alors vous ne les voyez pas forcément très bien, qui sont dessinées. Et pour chaque parcelle, on va indiquer dans le registre terrier qui l'accompagne, tout ce qui est dû, d'abord, qui en est propriétaire et tout ce qui est dû. Donc ici, par exemple, c'est une page du registre qui va avec ce gros plan que vous venez de voir. On a mis en évidence ici deux parcelles dans une des portions, la 11 et la 13. Et pour la 11, vous voyez qu'il y a le clos du bois neuf, on va décrire ce qu'elle est, cette parcelle, à qui elle appartient et ce qui est dû au propriétaire du FIEF. Alors, ce terrier du duché Péry de Lui, il est réalisé par un notaire qui s'appelle Jacques Perrier. En tout, il a travaillé là-dessus entre 1775 et 1790. Le terrier contient les lois et usages de la seigneurie, la description des biens fonds, etc. Alors, il se trouve que Jacques Perrier est notaire, mais c'est aussi un très bon dessinateur et un très bon arpenteur, ce qui est très utile pour faire ce genre de travail. Et il va travailler jusqu'en 1793 pour le dupe de Lui, et il passe aussi pour lui les beaux, les ventes d'arbres, par exemple, et dans ses archives, on trouve ce genre de choses. Alors, l'exemple de ce terrier, c'est pour vous dire que quand on arrive en 1789, les archives sont donc bien, bien moins d'avoir une image neutre dans l'esprit du public. on est vraiment dans l'idée qu'elles représentent quelque chose de fort, elles ont une valeur de symbole. Et c'est pour ça que les parchemins nobilières sont englobés dans la proscription qui va frapper les marques de la noblesse. Vous savez qu'après la séance de l'Assemblée constituante le 19 juin 1790, on va encourager la description des armoiries, des sceaux, des blasons, de tout ce qui rappelle le système féodal et l'esprit chevaleresque, je cite, et on va aussi vous savez détruire les statues sur les façades des églises ou les gisants des chevaliers etc. dans les églises, tout ce qui peut rappeler en fait la féodalité. Et les conditions dans lesquelles on accomplit cette destruction, c'est il n'y a aucun si vous voulez aucune sélection, il n'y a aucun critère pour distinguer les papiers féodaux des autres archives. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites à ce moment-là. C'est extrêmement difficile de demander à des personnes, à des administrateurs qui n'ont aucune connaissance historique de savoir quels papiers sont de nature à blesser les principes de la liberté et de la raison et lesquels sont utiles à l'administration. Alors avant la loi qui va créer les archives de France en Messie-Dormand II, il va y avoir un certain nombre d'étapes qui vont hésiter entre se tout détruire et garder des choses. Une première étape, c'est le rassemblement des archives dans des dépôts spécifiques. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, il s'agit de récupérer les titres de rente et les titres de propriété pour les remettre à leur nouveau propriétaire. Parce qu'évidemment, quand vous confisquez les biens des anciens seigneurs et que vous les mettez à votre profit à vous, la nation, ou bien vous les remandez à d'autres propriétaires, si vous détruisez les titres de propriété, il va y avoir un problème. Donc, on s'aperçoit très vite que c'est une mauvaise idée de détruire ces archives qui sont des preuves, qui ont une valeur administrative. Et donc, tout ce qui concerne les rentes et les titres de propriété, on va essayer de les conserver. Une proclamation du roi en avril 1790 ordonne à tous les états provinciaux, les assemblées provinciales, etc., les intendants et les sub-délégués, ici en Touraine, on a un intendant, de remettre au directoire des départements les papiers relatifs à l'administration de chaque département. Donc ça, c'est le noyau de base de l'administration. C'est les anciennes archives, par exemple ici en Touraine, de l'intendance de Touraine que vous allez retrouver dans la série C des archives départementales. Et puis, à partir de novembre 1790, comme on commence la vente des biens nationaux, il y a une disposition, la loi du 5 novembre qui met en place cette vente des biens nationaux, précise, les registres, les papiers, les terriers, les chartes et tous autres titres qu'à tenu de bénéficier corps, maison et communauté dont les biens ont été confiés à l'administration doivent être déposés aux archives. Et on a notre embryon d'Arsium. entre-temps, on a d'autres textes qui, en parallèle, vont plutôt, eux, dans le sens de la destruction. Par exemple, un décret du 25 août 1792 qui supprime tous les droits seigneuriaux et un autre du 17 juillet 1793 qui ordonne le brûlement de tous les titres qui vont avec ces droits seigneuriaux, vont avoir des conséquences assez négatives. Alors, on voit qu'on hésite entre garder et détruire et pour ça, il va falloir opérer des opérations de triage, comme on les appelle alors, des archives accumulées sur le sol de la République. Et la Convention ne fait pas ça pour des raisons philanthropiques, mais surtout parce qu'elle y voit une source de richesse financière puisque dans ces titres, il y a beaucoup de biens confisqués par la nation. Alors, l'aboutissement de toutes les hésitations, c'est cette fameuse loi de Messidor en deux qui tient principalement en deux points. D'une part, la centralisation des archives sous l'autorité des archives nationales et d'autre part, la destruction de tous les documents qui portent l'empreinte honteuse de la servitude, c'est comme ça que c'est dit dans la loi, et qui sont donc mis, comme je le disais tout à l'heure, sur le même plan que les statuts, les emblèmes de la monarchie, de la religion, etc. Alors, on pose quand même les limites qui sont liées à l'intérêt public, doivent être conservées tous les éléments qui garantissent le respect de la propriété. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait que les premières tablettes mésopotamiennes, elles parlent de propriété. C'est vraiment un enjeu fort, la propriété, dans toute l'histoire des archives. Donc, qui garantissent le respect de la propriété publique ou particulière et qui peut servir à l'instruction publique. Là, c'est le volet histoire. On maintient donc, ou plutôt on généralise, le principe de la destruction des titres purement féodaux et de ceux qui n'étant relatifs qu'à des domaines déjà recouvrés, donc déjà vendus, ou etc., n'ont plus d'utilité, mais en concerne ce qui concerne le domaine national, les jugements des tribunaux et ce qui concerne l'histoire, les sciences ou les arts. Et c'est comme ça qu'à Paris a pu être sauvegardé ce qu'on appelle aujourd'hui ce fameux trésor des chartes, qui n'est pas le cabinet des chartes, qui est en fait toutes les anciennes chartes des rois de France qui étaient gardées pour l'intérêt historique. Alors, pour opérer cette distinction qui est quand même assez subtile entre tout ça, on crée à Paris une agence temporaire des titres et dans les départements des préposés au triage. Et nous voilà à peu près avec un embryon de service d'archives des archivistes qui n'apporte pas encore tout à fait ce nom et des archives. Alors, comment ça se passe en Indre-et-Loire concrètement pour tout ça ? Exactement comme ce que je viens de vous décrire et ça a été très bien expliqué par un de mes lointains prédécesseurs qui s'appelait Charles Loiseau de Grandmaison qui est le deuxième Loiseau de Grandmaison. Il y a eu deux archivistes qui s'appelaient Loiseau de Grandmaison à Tourne, oui, et puis son petit-fils je crois, Charles. Et Charles, quand il fait l'inventaire de la série B des archives départementales, il raconte toute l'histoire. Le travail au moment de la Révolution en Indre-et-Loire il a été effectué par un personnage que moi je trouve très intéressant mais qui malheureusement n'a jamais fait l'objet d'une biographie mais qui en mériterait une. Il s'appelle Antoine Rougeau. Il n'est pas né en Touraine, il était né à Paris. Et Rougeau, il a commencé par travailler comme archiviste du chapitre Saint-Gatien. Donc le chapitre en fait des chanoines de l'archevêché de Tours et il a fait justement ce travail de feudiste. Il a classé les titres et les chartes dans les années 1760-70. Comme il s'y connaît un peu en triage de papiers, on lui demande en 1791 de s'occuper et de rassembler tous ces papiers et de mettre en application les lois. Donc ça c'est en août 1791. En parallèle, notez bien parce que c'est intéressant par rapport à notre sujet qu'il est directeur de l'école publique de dessin qu'il avait lui-même fondé à Tours avant la Révolution et que donc en dehors de ses connaissances en chartes anciennes, il a aussi un goût très prononcé pour les beaux-arts. Et d'ailleurs, en parallèle de son travail pour les archives, il a sauvé bon nombre d'oeuvres de châteaux, notamment dans les tableaux ou les mobiliers de Champloux ou de Richelieu, du château de Richelieu, qu'on retrouve aujourd'hui au musée des beaux-arts de Tours. Donc il a vraiment eu une conception assez globale et c'est aussi pour ça que c'est intéressant parce que le patrimoine finalement pour lui, ça englobe énormément de choses, même si à l'époque il n'appelle sûrement pas ça du tout patrimoine. Alors dans un premier temps, il va être chargé de dresser des états de rente dus dans les différentes paroisses et désormais perçus par la nation. Il va du coup commencer à centraliser à Tours tous les chartriers des maisons et communautés religieuses, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, Marmotier, Saint-Martin, Saint-Julien, à Tours, qui ont des domaines immenses et qui vont d'ailleurs bien au-delà des limites du département et qui possèdent des archives considérables depuis le Moyen-Âge. Il est ensuite contraint, comme tout le monde, de mettre en application les décrets du fameux 25 août 1792 et du 17 juillet 93 qui ordonnent la destruction des titres seigneurieux et féodaux et il va commencer à les faire brûler entre fin juillet et novembre 1793. Alors c'est une perte assez considérable quand même qu'on a connue même si on a encore de très beaux restes. Par exemple, pour vous prendre que l'exemple des archives de Saint-Martin, il y avait des pièces très très anciennes. Alors on le sait parce qu'on conserve les 26 volumes d'inventaires qui avaient été rédigés avant la Révolution. Aujourd'hui, il reste une soixantaine de liasses d'archives de Saint-Martin qui pouvaient surtout servir que des documents qui pouvaient servir pour préserver les droits des nouveaux propriétaires de la nation sur les immenses propriétés de la collégiale. Et puis, il y a à peu près 60 piastres qui restent, 150 qui ont été brûlés. Parmi ces documents, on trouve notamment, et ça c'est une grande perte, les registres de comptes de Saint-Martin qui remontaient au XIIIe siècle et puis les registres capitulaires de la collégiale comme d'ailleurs ceux de l'archevêché qui nous manquent beaucoup aujourd'hui. Alors, Rougeau précise d'ailleurs dans ses rapports que ceux des 20 dernières années ont été conservés parce que ça, ça va encore être utile. Alors, je ne résiste pas au plaisir si j'ai le temps et je reverte quand même l'heure parce que j'ai encore beaucoup de choses que je veux vous montrer surtout. À vous lire le procès verbal de l'un de ces autodafés qui a été fait. Donc, le 27 brumaire l'an 2 de la République, donc c'était en novembre, une est indivisible en vertu de l'arrêté du conseil du district du 23 brumaire, les titres des privilèges et des droits si devant senioriaux ont été mis en deux tombereaux et conduits en présence du conseil du district de Tours sur la place nationale et se sont réunis aux trois voitures de titres destinées par la municipalité à être brûlées. Les autorités constituées, le représentant du peuple Guimberto, les tribunaux judiciaires, les corps militaires et la société populaire invités par le district étaient rassemblés dans la salle de la maison commune et se sont rendus en cortège par les rues de la Loi, de la Cellerie et de la Guerche à la place ci-devant d'Aumont où était préparé un bûcher. Les titres ont été jetés dans le dibûcher et le feu a été mis par le représentant du peuple, les présidents des autorités constituées et les chefs des corps militaires en présence du public qui a témoigné la plus grande satisfaction de cet acte de justice par l'écrit répété de « Vive la République » et par des danses réitérées autour du feu de joie publique qui a été allumé à l'heure de 4 après-midi et a duré jusqu'à 10 à la garde d'un piquet de 25 grenadiers qui, d'après les ordres du représentant du peuple, des administrations et de la municipalité, se sont donnés à la recommandation du général Ducloso tous les soins pour qu'il n'y restât aucun vestige de ces titres injuriés aux droits de l'homme et ont entretenu le feu avec une activité nécessaire vu la pluie continuelle en continuant en présence et sous la surveillance des citoyens Rougeau, archivistes du district et Collineau, son collègue, qui ont assisté jusqu'à 10h du soir et ne se sont retirés que lorsqu'ils ont vu que tout était consumé, dont ils ont dressé le dit procès verbal les jours et ans que dessus. Ça fait mal au ventre, mais voilà, c'est fini. Alors, dans les documents brûlés, il y a un inventaire qui avait été fait par Rougeau, gentiment, de ce qu'il avait brûlé. Par exemple, un registre de parchemin qui contenait les statuts privilèges et droits du 6 devant chapitre Saint-Martin, un autre registre qui s'appelait pancarte noire contenant les privilèges et droits du 6 devant chapitre, une liasse de chartes en latin qui sont des privilèges accordés par Charles May, dommage, une autre des privilèges accordés par Charles le Chauve et une autre des privilèges accordés par les rois Louis, Charles et Philippe au 9e, 10e, 11e et 12e siècle. Alors, pour clore ce chapitre sur les destructions, il y a une dernière étape qui a été mise en œuvre et qui avait un intérêt purement économique, c'est qu'en vendant les papiers au poids et en transformant les parchemins en gargousse pour l'artillerie, c'est ce qui a été énormément pratiqué, la République gagnait ou économisait des sommes importantes et donc, on a commencé en application d'un arrêté de Prairie à Londres à vendre du papier et à le récupérer pour l'artillerie. Alors, Rougeau, en Indré-Loire, ici, emploie et il va remettre au district une trentaine de liasses de parchemin pesant très précisément 834 livres et propres au service de l'artillerie, c'est-à-dire des documents qui allaient d'une dimension entre 2 pieds et 15 pouces de longueur et centraux. Alors, malgré toutes ces destructions, Rougeau, il est quand même sensible à toutes ses archives et puis à tout ce qu'elles contiennent comme éléments d'histoire. Il les a classés lui-même, c'est faire trier dans les années 1780. Alors, il s'emploie quand même à en sauvegarder une partie, ce qu'il considère comme le plus précieux et pour ça, il va en fait utiliser ce qu'il est autorisé à faire, c'est-à-dire que certains documents, il va les estampiller conservés pour l'histoire. Et ceux-là, ceux qui sont conservés pour l'histoire, c'est ceux qu'on va retrouver aujourd'hui dans nos archives. Alors, malheureusement, Rougeau, il le fait quand même avec parcimonie, on va dire. En tout cas, c'est le point de vue de l'oiseau de grand maison sur ce travail. Il faut le comprendre, c'est-à-dire que Rougeau, c'est l'ancien archiviste de Saint-Gatien. C'est un ancien, en fait, finalement, membre de toute cette communauté ecclésiastique qui est tellement onnu pendant la Révolution. Et donc, il ne veut pas non plus avoir l'impression de trop défendre cette communauté. Donc, il ne peut pas non plus tout garder parce qu'on va l'accuser. Je rappelle qu'il y a quand même la terreur dans les années 93, 94. On pourrait l'accuser de vouloir garder des choses. Donc, il y a aussi une dimension idéologique qui fait qu'il ne peut pas trop garder. Donc, il va essayer de trouver un modus des lundis. Alors, avec tout ça, on va avoir de belles pertes. On va quand même avoir grâce à Rougeau de belles archives aussi. Et puis, c'est progressivement, à partir de là, qu'on va commencer à voir une évolution assez longue de ces services d'archives qui viennent de naître vers un service du patrimoine. Je ne vais pas vous retracer l'histoire des services d'archives parce que ça n'est pas tellement le sujet maintenant. mais c'est pendant tout ce XIXe siècle et jusqu'au XXe siècle que le dépôt d'archives progressivement va s'installer comme un centre de recherche historique et d'activité culturelle et qui était complètement étranger à ces hommes de l'an II. Et encore, à la fin du XIXe siècle, par exemple, la tendance, elle est de penser que les archives, selon une expression d'un savant qui s'appelait Mille Edwards et qu'il l'a dit en 1878, sont un dépôt fermé au public conservant un caractère. exclusivement administratif. Son avis serait donc que l'on confia aux archives ce qui n'est qu'administration en laissant à la bibliothèque les pièces, manuscrits et documents historiques et scientifiques à la disposition des travailleurs. Donc, pour lui, c'est dans les bibliothèques que se trouvent les documents appartenant à l'histoire et le reste, les archives, c'est vraiment, en gros, ce qui est utile pour le quotidien. et finalement, c'est très tardivement, en 1842 seulement, que les archives nationales vont avoir une vraie salle de lecture. Parfois. Donc, on voit que cette notion d'archives égale lieux de patrimoine et de culture, elle met quand même du temps à s'imposer. Donc, pendant longtemps, ce sont des bibliothèques qui étaient perçues comme les lieux où on fait l'histoire, c'est là où on met le cabinet des chartes, etc., et les archives comme des éléments pour les documents administratifs. Et ce n'est que progressivement, grâce au travail des archivistes, que cette nouvelle dimension apparaît et puis aussi, grâce à l'évolution des notions d'histoire. Parce que, c'est progressivement et plutôt à partir du XXe siècle qu'on ne va plus faire seulement de la grande histoire, mais aussi de l'histoire à hauteur d'homme, de l'histoire du quotidien. Et pour cela, on va avoir besoin des archives qu'on trouve dans les archives et pas des grandes chartes des rois ou des empereurs. Et par exemple, qu'on va s'intéresser à des nouvelles catégories d'archives qu'on méprisait complètement jusque-là. Je vais vous en donner un seul exemple, mais vous le connaissez bien, vous qui les utilisez probablement. Ce sont par exemple les archives notariales. Les dépôts des minutes notariales aux archives départementales, en fait, c'est très tardif. Il a été rendu possible à partir de 1926 seulement et les minutes des archives des notaires ne sont devenues des archives publiques que depuis la loi de 1979 sur les archives. Alors, parfois, ces archives qui sont devenues extrêmement précieuses pour l'histoire individuelle et puis pour l'histoire, comme je vous le disais, à hauteur d'homme, elles sont rentrées quand même plus anciennement. en Indre-et-Loire, le premier dépôt des minutes notariales, il date de 1896 et c'est un contrat du coup qui a été fait entre maître champion qui était notaire à Tours à ce moment-là et l'oiseau de Grandmaison, l'archiviste départementale puisque c'est des archives privées à l'époque, donc il n'est pas obligé de le faire, ce notaire. Et il n'y aura que six notaires qui déposeront leurs archives aux archives d'Indre-et-Loire avant 1914. Alors je ne résiste pas quand même, je crois qu'elle est là à vous montrer le plus vieux document, la plus vieille minute notariale que nous conservons qui est dans un triste état mais bon, elle date du 29 avril 1462. Elle a été passée par maître de Surloir, qui est un joli nom. Vous voyez que c'est extrait d'un registre, donc il y a des ratures, voilà, ce n'est pas très joli. Nous c'est notre plus vieux, je l'ai déjà dit à certains d'entre vous dans différents ateliers ou autres, ce n'est pas vieux les archives du 15e siècle pour un notaire, mais on trouve des archives notariales beaucoup plus anciennes plutôt dans le sud de la France qui est un pays de droit écrit alors que nous ici on est dans un pays de droit coutumier plutôt et c'est vraiment dans le pays d'Oc, dans les pays de Languedoc que la tradition écrite s'est maintenue au-delà de l'Empire romain et qu'on a des limites notariales qui vont remonter au 13e ou 12e siècle parfois. Alors, l'extension du champ du patrimoine écrit, elle va être régulière jusqu'à aujourd'hui avec l'évolution des types d'archives qu'on va collecter mais aussi des supports et vous le savez là aussi très bien, on va passer aussi à la photographie, aux enregistrements et aux films et puis aujourd'hui aux archives numériques. toute cette grande introduction un petit peu rétrospective, c'était pour pouvoir passer, alors celle-ci par exemple, vous pouvez la consulter sur notre site internet puisque toutes les minutes notariales avant 1500 que nous détenons aux archives départementales sont mises en ligne aujourd'hui et puis on continue avec à partir de 1500 mais à petite vitesse mais maintenant vous en avez jusque dans les années 1520 à peu près. J'ajoute que d'ailleurs maître, je vous ai dit que c'était maître champion qui avait déposé ces notaires, ces archives notariales avaient une très riche idée en 1896 puisque en 1940 et puis ensuite en 1944 plusieurs minutiers tourangeaux de la ville de Tours ont disparu dans les bombardements mais celles de maître champion puisqu'elles étaient déjà chez nous, elles avaient déjà été mises à l'abri et donc c'est une grande chose. Alors maintenant que je vous ai raconté un peu tout ça je voulais vous montrer des archives patrimoine puisque dans tout ce que je viens de vous dire il y a un certain nombre de documents qui font figure de monuments finalement soit par leur forme soit par leur contenu alors c'est vrai au niveau national et puis c'est vrai évidemment chez nous. Au niveau national je voulais quand même vous citer bien sûr quelques documents emblématiques en ce moment il y a d'ailleurs un cycle très intéressant que je vous recommande vivement aux archives nationales qui s'appelle les essentiels et les archives nationales depuis quelques mois tous les trois mois je crois présentent un document emblématique justement un de ces documents monuments qui appartiennent à la nation et dans une petite exposition et puis sur leur site internet. Alors évidemment le premier de ceux qu'ils ont montré c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 alors ici vous voyez par exemple la page 1 de l'exemplaire qui est conservé aux archives nationales et vous le voyez aussi c'est pas un document extraordinaire par sa forme par son support c'est sa valeur de symbole qui est essentielle aujourd'hui. Vous avez d'autres exemples tout aussi importants celui-ci il a aussi été présenté dans les essentiels il est en cours de présentation je crois dans les essentiels c'est le décret d'abolisme en esclavage en 1848 le bon puisqu'il y en a eu un autre avant à la révolution mais qui a été malheureusement aboli entre temps celui 1848 c'est celui sur lequel nous vivons toujours donc celui-là aussi est extrêmement important pour son contenu alors il y a beaucoup de textes de loi évidemment dans les dans les documents monuments des archives nationales on peut aussi citer la loi qui abolit la peine de mort la loi de 1781 qui est aussi un document monument on en a beaucoup parlé l'année dernière puisque c'était son anniversaire mais il y a d'autres documents alors je ne sais pas si je l'ai mis en photo ça c'était pour vous pour vous généalogistes l'ordonnance de Villers-Cotterêts on ne pouvait pas passer à côté pour moi c'est aussi un document monument alors comme vous le savez puisque cette ordonnance n'a absolument rien à voir avec la généalogie au départ ou avec l'état civil elle a à voir avec la justice mais il se trouve que parmi les éléments qu'elle prescise c'est le fait de tenir les documents en français et donc c'est pour ça que c'est aussi selon moi un document monument alors vous voyez ici ça vient des archives nationales mais vous pouvez remarquer que là c'est une version imprimée de l'ordonnance les versions écrites il n'y en a pas beaucoup qui subsistent normalement il y en a un peu dans tout le pays puisque quand une loi a été promulguée au niveau royal elle devait ensuite être enterrinée par les parlements locaux et c'est comme ça qu'il y en a qu'on a la chance d'avoir pu conserver par exemple l'édit de Nantes qui est aussi un document monument il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires mais il y en a un par exemple aux archives de l'ISER parce que c'est la version qui avait été enterrinée par le parlement de Dauphine et c'est le seul je crois celui de l'ISER qui contient les fameuses clauses secrètes de l'édit de Nantes alors un autre document monument à niveau national vous le connaissez peut-être aussi c'est ce petit registre en fait du parlement de Paris qui avait été tenu par le greffier Clément de Faucamberg et c'est celui qui contient la seule représentation de Jeanne d'Arc qui lui est contemporaine alors même si c'est pas du tout un portrait de Jeanne d'Arc parce qu'on suppose que Clément de Faucamberg n'a jamais vu Jeanne d'Arc mais il l'a fait il l'a dessiné de son vivant à elle parce qu'en fait il avait coutume d'inscrire dans ce registre du parlement de Paris les principaux événements politiques de son temps et du coup entre deux délibérations du conseil sur les affaires portées devant le parlement tout à fait ennuyeuses au demeurant et bien il a mis un récit du siège d'Orléans en mai 1429 par Jeanne d'Arc et par ses compagnons et il dessine une effigie donc de Jeanne d'Arc armée avec une bannière sur laquelle on voit l'abréviation IHS Jésus les premières lettres grecques du nom de Jésus et puis une trentaine de feuilles et plus loin il raconte le supplice de Jeanne d'Arc au bûcher alors ça aussi c'est un document monument c'est un document historique si vous voulez et puis je pourrais en citer des millions d'autres je voulais juste vous signaler puisqu'on parle aussi d'autres supports par exemple pour moi un document monument national et bien c'est tout simplement l'enregistrement de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres alors là pour le coup on est dans un document oral mais pour moi c'est aussi un monument et puis vous pouvez en avoir comme ça tout plein je voulais quand même vous en montrer qu'il vient de chez nous d'André Loire celui-ci je ne sais pas si vous le voyez très bien c'est le diplôme de Louis Le Pieux pourquoi c'est un document monument ? pour plein de raisons en fait parce qu'il a plein d'histoires croisées on a eu déjà l'occasion de le présenter à plusieurs reprises celui-ci il est intéressant c'est le plus vieux document des archives d'André Loire il date de 1837 c'est un diplôme de Louis Le Pieux et il provient de l'abbaye de Cormerie il est entré dans les collections au nom de la révolution c'est un de ceux que Rougeau a marqué à conserver pour l'histoire et vous voyez qu'ici sur cette photographie qui a été prise en 2012 il n'a pas son seau il y a juste une espèce de petite tâche un peu orangée là en bas où il y a une trace du seau qui avait existé et puis c'est en 2012 en relisant les correspondances échangées avec le directeur des archives de l'époque qui était Jean Macier Dubier et puis d'autres personnes en classant les archives privées de Jean Macier Dubier qu'on s'est aperçu que ce seau il existait toujours et que c'est Jean Macier Dubier qui l'avait enlevé en 1941 ou 1942 pour le mettre à l'abri parce que c'était un sou qui intéressait très fortement les nazis puisqu'on était sur un empereur du Saint-Empire Romain-Germanique qui le tue et que évidemment les nazis réécrivaient l'histoire à ce moment-là alors il l'a caché et il l'a caché là où pour lui c'était important de le cacher aux archives nationales mais l'histoire s'en était complètement perdu et plus personne ne s'en souvenait chez nous jusqu'à la redécouverte de cette correspondance et du coup en interrogeant nos collègues des archives nationales en 2012 on s'est aperçu qu'ils l'avaient ils avaient un seau rentré en 1941-1942 de Mille-le-Q à la bonne dimension de la bonne date parce que Mille-le-Q a eu deux seaux successifs oh bon et en fait avec tout ce qu'on leur a montré comme preuve comme quoi les archives ont une utilité et bien ils auraient admis que c'était bien notre seau et ils ont proposé de nous le remettre sur notre document alors du coup vous avez non c'est pas la bonne souris vous avez le seau alors si vous êtes très observateur parce qu'il est quand même très vieux ce seau vous voyez Mille-le-Q il regarde vers le mur là-bas de profil il a une tâche avec plissée il est représenté en empereur romain il a une couronne de laurier comme un empereur romain et vous voyez la crève de son nez ici et puis sa barre le seau est très vieux c'est pour ça qu'il est dans cet état et il a été remis à sa place sur la charte alors entre temps il a eu plein d'aventures que je vous parle mais vous pouvez aller voir sur notre site internet c'est parce que juste au moment où on voulait le récupérer il était en pleine étude par des chercheurs du CNRS parce que dans ce seau comme dans d'autres que seau méroringien et carolingien il y a des cheveux mais c'est des cheveux qui ne sont pas tombés dedans par hasard comme dans la soupe c'est des cheveux qui ont été mis dans le seau et donc il y a eu toute une grande enquête qui a été faite par beaucoup de chercheurs à la fois aux archives nationales des spécialistes des seaux des médecins légistes comme par exemple celui qu'on connait bien chez nous on aimerait voir Philippe Charlier ou d'autres personnes une équipe de scientifiques pour essayer de comprendre ce que c'était que ces cheveux et en fait c'est très intéressant puisque ces cheveux a priori ce sont bien les cheveux de celui qui scelle donc du sigil donc là dans notre soin nous on a bien des cheveux de Louis le Pieux et c'est intéressant parce que alors ce qu'on ne sait pas c'est pourquoi on les mettait est-ce qu'on les mettait en fait en l'absence du roi ou de l'empereur pour symboliser sa présence ou au contraire on les mettait quand lui il était présent pour dire qu'il était vraiment présent c'est quelque chose qu'on ne sait pas mais ce qui est fascinant avec 1200 ans de recul c'est de se dire que c'est une époque où on ne se doutait pas du tout ce que c'était que l'ADN ou ce genre de choses et pourtant on mettait des présences physiques si vous voulez dans un seau qu'aujourd'hui on est capable d'analyser avec ces outils donc c'est vraiment quelque chose que je trouve totalement vertigineux en fait comme soit l'idée et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce document est à mes yeux un des monuments des archives d'un réboire un autre que je ne résiste pas je ne résiste pas pour les gens de vous le montrer non plus parce que celui-là il a une histoire assez mouvementée aussi c'est cette charte des abos de Bavière qu'on a acquise tout récemment en 2019 lors d'une vente aux enchères de la société dont vous avez sans doute entendu parler Aristophile on a racheté cette charte à Aristophile Aristophile c'était une société qui collectionnait avec l'argent de ses on va dire de ses actionnaires des documents historiques mais qui était en fait une bulle spéculative qui a explosé donc en 2018 ou 2017 et tous les documents sont vendus progressivement il y a encore des ventes en cours ça va durer plusieurs années et nous on a racheté cette charte alors un peu énervée de la racheter parce qu'en fait elle vient de chez nous parce que dessus il y a l'écriture de Rougeau parce que cette charte elle venait en fait du fond du chapitre de Tours donc du chapitre de l'archevêché de Tours et dessus on a l'écriture de Rougeau qu'on connait puisqu'on l'a aussi dans d'autres chartes qu'on a conservées chez nous et en fait elle a disparu à un moment donné très vraisemblablement au début du XIXe siècle parce qu'aux archives d'un prévoir au début du XIXe siècle il y a eu un commis archiviste malhonnête qui a volé beaucoup de documents et qui les a vendus chez un libraire parisien jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter il y a eu un procès que nous conservons dans nos archives et je pense vraiment je ne vois pas comment cette charte aurait pu sortir de là autrement qu'elle fait partie de ce filon là mais je n'ai pas pu le prouver parce que si j'avais pu prouver que cette charte était rentrée en 1790-91 aux archives d'Indrelois je pouvais la revendiquer comme un document d'archives publiques malheureusement comme j'avais juste la certitude que ça vient du fond du chapitre mais aucun moyen de prouver qu'elle a été à un moment donné dans les collections publiques et bien j'ai été déjà de la payer du cher ce qui m'a fait nier mais bon heureusement les archives enfin les amis des archives de France nous ont aidé donc on a pu la racheter du coup on est bien dans cette histoire on revient on reboucle un peu en fait sur cette histoire de ce qui s'est passé à la révolution et puis j'aime bien cette charte parce que c'est Isabaud de Bavière vous voyez elle a signé en bas et c'est intéressant parce que en 1417 quand elle elle fait ce document qui est en fait un don au chapitre de tour d'un gros don de 3000 francs en écu d'or elle le fait en fait au moment elle est prisonnière à Marmotier parce qu'on est en pleine guerre civile en France c'est l'épouse de Charles VI de Charles VI le fou le folle et puis elle est une même qui n'est pas du tout aimée et en fait quand elle donne 3000 écules d'or au chapitre à Tours et qu'elle donne d'ailleurs en même temps dans une abbaye de Vendôme à peu près la même somme etc elle ne donne pas vraiment elle met à l'abri son argent parce qu'elle pense qu'elle va se le faire voler ou faire récupérer par son mari et par son fils de fait c'est ce qui est arrivé mais l'idée c'était de faire des dons qu'à un moment donné elle pouvait plus ou moins récupérer et donc cette charte de 1417 elle est intéressante aussi parce qu'elle illustre quand même des éléments assez complexes de l'histoire de France et puis les documents monuments ça bouge à un moment donné à un instant T vous allez en avoir et puis à un instant un peu plus tard vous allez en découvrir d'autres ou vous allez en redécouvrir d'autres par exemple un dont je ne vous résiste pas plusieurs dont vous en parlez parce que c'est en pleine actualité c'est ce registre de Marie Dubois Marie Dubois en fait c'est pas un homme c'est un médecin un valet de chambre des rois et il vient justement de s'écrire un livre consacré à ce registre et il trouve que ce registre est chez nous en fait ce registre pourquoi est-ce qu'il est intéressant parce que Marie Dubois ça a été le valet de chambre des rois et qu'il a tenu ce journal celui que vous voyez en photo qui est donc aux archives d'Arbre des lois pendant 30 ans et que tous les jours il a fait un bulletin de santé du roi alors lui 13 et puis surtout ensuite lui 14 enfant et c'est ça qui est extrêmement intéressant et alors il y a un historien Christian Joux qui vient de publier il y a deux mois je crois qu'il est sorti ce livre un ouvrage qui analyse en fait le registre de Marie Dubois et qui est voilà qui en tire énormément d'informations et c'est aussi pour ça que je voulais vous le partager alors dans les archives monuments dans les archives patrimoine on a aussi des archives à caractère privé qui émergent je vous ai dit on a étendu la notion d'archives et la notion d'intérêt pour l'histoire à des archives privées et c'est le cas pour les pour les fonds privés notamment et ce qui est intéressant c'est que les fonds privés et bien on peut comme les monuments ou les tableaux les classer monuments historiques alors ça ne s'appelle pas monuments historiques chez nous ça s'appelle archives historiques mais c'est une disposition qui existe et qui est même assez ancienne puisque elle a été elle a commencé à partir de 1938 aujourd'hui elle est inscrite dans le code du patrimoine et à partir du moment où on classe des documents comme archives historiques et bien c'est exactement comme pour un monument il y a une protection en matière de gestion de conservation d'achat de vente ou d'exportation il va y avoir des limites à tout ça et puis des aides éventuellement pour la restauration alors des archives historiques il en existe en Indre-Loire un seul fonds d'archives mais il est important ce sont les archives du château de Chelosso qui sont classées archives historiques elles sont au château de Chelosso elles ne sont pas chez nous mais elles sont protégées depuis 1974 vous avez aussi d'autres archives protégées par exemple chez nos voisins dans le Loiret vous avez les archives du château de Sully sur Loire les papiers de Sully lui-même qui sont classés depuis 1942 ou alors dans le Maine-et-Loire vous avez plus récemment en 2013 le fonds du maréchal de Bourron qui était un maréchal son apprenant je crois et puis un autre type de document classé monument historique cette fois-ci à la bibliothèque municipale de Reims vous avez on restait sur Jeanne d'Arc la lettre signée de Jeanne d'Arc aux habitants de Reims qu'elle a envoyée le 16 mars 1430 et qui a été classée en 1970 d'autres types d'exemples pour vous illustrer aussi l'extension de la notion d'archives historiques et de patrimoine très récemment on en a parlé pas mal c'était en 2019 vous avez les archives du groupe Casino les archives d'entreprise qui sont maintenant aux archives municipales de Saint-Etienne et qui ont été classées archives historiques donc voilà une notion de patrimoine qui est quand même assez étroitement obligée il faut que j'allasse un peu parce que j'ai encore des choses à vous dire je voulais quand même aussi vous parler d'un patrimoine dans cette notion d'archives et patrimoine vous dire aussi qu'il y a des périodes où les choses sont complètement négligées je vous l'ai dit tout à l'heure dans les bonastères quand on n'a plus besoin des archives on les détruit ou on les rompt et puis au bout d'un certain temps il peut arriver qu'on les redécouvre mais c'est pareil pour le patrimoine bâti c'est pareil pour le patrimoine comme dans les musées il y a des moments où on va redécouvrir ou recomprendre du patrimoine et c'est notamment le cas dans les archives pour tout ce qui est couverture de rembois par exemple alors plusieurs exemples parce que j'aime bien ces archives là ici par exemple vous avez un très joli élément qui n'est plus une couverture mais qu'on a fait dérelier qui reliait en fait un registre de délibération de Château-Renaud et puis on l'a dit il est aujourd'hui classé dans la série des archives d'André Loire et en fait c'est juste un document totalement exceptionnel c'est un petit bout de page d'un ouvrage qui s'appelle le miroir historial alors le miroir historial a été écrit par un moine dominicain qui s'appelait Vincent de Beauvais il l'a écrit au XIIIe siècle mais cet exemplaire là ce manuscrit là c'est une copie plus tardive probablement du XVe notamment quand on voit l'écriture et puis quand on voit la finesse extraordinaire de ces petites miniatures le miroir historial ça raconte quoi ? en fait c'est un livre d'histoire ça raconte les faits et gestes historiques selon la chronologie depuis la création du monde jusqu'à Vincent de Beauvais jusqu'au milieu du XIIIe siècle et en fait c'est très intéressant parce que cette page on en a trois pages deux pages c'est tout ce qui en reste c'est le quatrième volume du miroir historial c'est sorti du quatrième volume et en fait ces quatre tomes et bien ils faisaient partie des collections royales ils appartenaient au roi de France et ils en sont sortis de ces collections avant 1413 à peu près la même période que ma charte d'Isabot de Bavière à la demande du dauphin Louis de Guyenne alors Louis de Guyenne c'est le dauphin mais il n'est jamais devenu roi parce qu'il est mort avant et c'est Charles son frère qui est devenu roi sous le nom de Charles VII donc en fait il les a sortis des collections parce qu'il voulait sans doute les offrir à son oncle Louis de Bavière qui était le frère de la reine Isabot comme quoi on forme ce jour en boucle peut-être que c'était un cadeau de mariage qu'il avait prévu et puis finalement on les retrouve on retrouve ce volume vendu en 1439 à Marguerite de Bourgogne qui était comtesse de Hénaud à l'occasion d'un passage dans le Quénois alors on ne sait pas très bien comment c'est arrivé là-bas mais voilà le manuscrit a ensuite été offert par cette dernière à Charles d'Orléans et à sa jeune épouse en 1441 lors de leur séjour dans le Quénois donc le Quénois c'est dans le nord de la France après leur noce et puis ensuite Charles d'Orléans il a été seigneur de Château-Renaud et il y a séjourné et on pense que c'est là qu'il est arrivé à Château-Renaud ou alors au moment où il a vendu à son demi-frère Jean de Dunois cette seigneurie de Château-Renaud il l'a vendu en 1450 en tout cas il est arrivé à Château-Renaud et on pense que c'est ça le parcours les trois autres volumes ils sont réintégrés à la Bibliothèque Nationale de France depuis très très longtemps donc il n'y a que ce volume et allez savoir pourquoi on en a fait des confettis et on l'a mis en protège-cahier pour le registre de délibération de Château-Renaud à la fin du 18ème siècle mais aujourd'hui on essaie de sauvegarder d'en restituer sa valeur patrimoniale mais vous voyez dans quel état il est malheureusement et puis on a perdu les autres pages évidemment alors vous avez plein d'autres exemples similaires vous avez par exemple chez nous aussi un magnifique registre de contes de Louis XI qu'on récupère au gré du vent dans les registres paro-accio ce sont les contes de l'argenterie de Louis XI on en a récupéré à ce jour 32 folios donc 32 pages ça date de 1480-83 c'est absolument passionnant parce que c'est Louis XI tel qu'on l'imagine dans les livres d'histoire un Louis XI à la fin de sa vie qui a tout le temps froid qui est très superstitieux donc qu'est-ce qu'il fait ? il commande des fourrures pour fourrer ses manches il commande des fourrures pour fourrer son bonnet il commande des médailles et il envoie des gens les chercher à droite et à gauche c'est la caricature qu'on en a fait elle apparaît dans ce registre de compte c'est assez amusant mais en tout cas on n'en a encore que des fragments et puis et ça aussi vous le connaissez bien parce que vous le vivez au quotidien sur nos sites internet et bien les manuscrits à partition et là je vous ai pris des exemples que je n'ai pas cherché moi-même mais en ce moment il se trouve qu'il y a à l'IRHD à l'Institut de Recherche en Histoire des Textes qu'il y a à Brion des chercheurs et notamment toute une équipe qui s'intéresse aux manuscrits notés aux partitions en fait et il y en a un qui m'a expliqué qu'il était insomniaque et que donc il a eu l'idée récemment de regarder tous les registres en ligne que vous connaissez sur notre site et il a décès alors ce qui est fascinant avec des gens comme ça c'est qu'il a réussi à identifier des choses extraordinaires par exemple il est capable de vous dire qu'à droite c'est un lissal du XIe siècle et à gauche aussi c'est un document un peu plus tardif mais enfin voilà qui vient dépeigner les bois et non seulement il les a repérés mais il les a identifiés et alors surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il a identifié ces deux pages qui sont un graduel antiphonaire d'Indre alors d'Indre c'est le nom du lieu A-I-N-D-R-E qui date de la fin du XIIe siècle alors vous voyez ces deux pages qui viennent de deux communes différentes une de Marseille et une de Lusée et une de la collection communale l'autre de la collection du Greffe donc c'est assez intéressant parce que mais les deux communes Marseille-Lusée sont tout au sud de la Touraine à la ligne du Poitou et il se trouve que d'après ce qu'il a repéré à droite et à gauche sur ces pages il y a des annotations qui le situent dans le prioré de Mazoy en Poitou donc ce manuscrit-là il venait de cette année et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à un moment donné on ne chante plus ces chansons-là on n'a plus ce rituel religieux et on a justement besoin de renforcer ces cahiers paroisseau et boum ça finit là-dedans alors c'est très plausible puisque le musée et Marseille c'est tout près en fait enfin c'est pas si loin on va dire du priori de Mazoy donc on pourrait l'étude qui se commence là qui est une étude de fragmentologie c'est d'essayer de s'intéresser à ces bouts de parchemin et d'essayer d'abord de retrouver des choses rares et visiblement là c'est le cas et puis de comprendre un petit peu en fait de les reconstituer c'est un peu leur rêve et vous voyez que là on est en train de re-sauver on va dire une tranche de patrimoine alors quelques réflexions rapides sur cette notion de patrimoine est-ce que les archives est-ce que le patrimoine écrit c'est un patrimoine comme un autre et bien je vous le disais tout à l'heure il n'a pas seulement une valeur patrimoniale il a au départ une valeur juridique administrative ou sociale qu'il va conserver parfois très longtemps par exemple il n'y a pas très longtemps pour les Tours-en-Jeaux l'hôtel consulaire l'ancienne chambre de commerce de Tours qui est revenu au département qui est en travaux qui va sûrement devenir un lieu culturel la chambre de commerce en avait la jouissance mais au moment où elle a décidé de quitter les lieux elle avait prévu de les vendre et en fait elle ne pouvait pas les vendre parce qu'elle n'en était pas propriétaire et pourquoi ? parce qu'il y avait une ordonnance de Louis XVIII qui était dans l'hôtel qui disait que ça appartenait au département et que si ça n'avait plus une vocation de chambre de commerce ça devait revenir au département et c'est cette ordonnance de Louis XVIII de 1822 je crois qui a fait que la chambre de commerce a dû rendre l'hôtel consulaire au département ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu mais l'ordonnance est toujours en vigueur elle n'avait été abolie par rien ni personne donc c'est grâce à ça que l'hôtel consulaire a le destin qu'on y connaît aujourd'hui donc vous voyez cette durée d'utilité elle peut être parfois très très longue le point commun qu'on peut voir entre ce patrimoine écrit et le patrimoine bâti par exemple c'est tout le travail d'inventaire qui est fait régulièrement et aussi le travail de sélection on ne peut pas tout garder en tout cas dans les archives on ne peut pas tout protéger malheureusement aussi dans le patrimoine donc il va y avoir quand même un travail de sélection ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes ce n'est pas tout à fait les mêmes principes sur certains aspects il y a un domaine patrimonial qui n'a jamais réussi à se décider à sélectionner ou à trier mais qui va devoir le faire un jour ce sont nos amis et cousins archéologues les archéologues ne savent pas jeter tout ce qu'ils trouvent même quand c'est des millions et des millions de tessous parce qu'ils ont toujours peur de jeter quelque chose qui aura une valeur de preuve pour lequel on redécouvrira une valeur ou qu'on pourra réanalyser avec d'autres outils plus tard donc les archéologues ne jettent rien et tous les 5 ans en 10 ans ils se disent à un moment donné collectivement au niveau national voire international il va falloir qu'on décide des critères de tri en général ils discutent et discutent et puis ça sera pour la fois d'après donc ça c'est pour nous archivistes c'est toujours fascinant parce que nous on tri on est obligé alors peut-être qu'on fait des erreurs mais en tout cas régulièrement quand on discute avec mes collègues de Chambret c'est assez amusant parce que cette question du tri et de cette sélection elle est au coeur aussi aujourd'hui des problématiques du patrimoine chez nous le patrimoine archivistique public il est inaliénable on ne peut pas s'en séparer comme en théorie le patrimoine muséal ce qui n'est pas trop le cas en ce moment avec les restitutions notamment d'éléments que je voulais évoquer sur ces liens entre archives et patrimoine parce que là je vous ai parlé des archives en tant que patrimoine mais je vous l'ai dit en préambule les archives c'est aussi un allié un support du patrimoine les archives c'est ce qui aide à protéger et à valoriser le reste du patrimoine parce que elles permettent de mieux le comprendre et de mieux l'identifier parce qu'elles vont les situer dans leur contexte quand on retrouve par exemple les traces des commandes ce qu'on appelle les prix faits les marchés de construction de réparation les actes de vente les inventaires après décès les visites d'experts les descriptions anciennes les gravures les anciennes photographies les dossiers de dommages de guerre par exemple et bien tout ça ça va être utile à la protection et à la compréhension d'un bâtiment ou d'un objet alors j'aurai des quantités d'exemples à vous donner mais vous en connaissez beaucoup par exemple ici un procès verbal de convention d'experts avec rapport de visite à l'église de Valais donc là on est au 18e siècle et vous voyez par exemple que sur le plan on a une nef et un collatéral et puis que sur la photo d'aujourd'hui on a bien le deuxième collatéral qui a été construit au 19e siècle donc le plan qui date donc du 18e siècle on voit déjà un certain nombre de choses et on permet on arrive à mieux comprendre l'évolution de ce bâtiment vous avez d'autres fonds d'archives qui vont illustrer ça par exemple ici la sous-série de haut des archives départementales qui est une série extrêmement importante pour tout le patrimoine communal ici un projet de restauration de l'église de la chapelle sur Noir et puis le résultat final vous allez aussi avoir des fonds qu'on n'attendait pas ou qu'on redécouvrait on est très content on a acheté il n'y a pas très longtemps aussi chez un antiquaire ce fonds de maître verrier alors c'est un tout petit fonds où il y a très peu de documents mais c'est un maître verrier tour bonjour que vous connaissez peut-être Pierre Petit qui est mort il n'y a pas si longtemps et par exemple ici c'est un projet de fresque qu'il a fait pour la société nouvelle d'alimentation de choix donc un bâtiment qui se trouve à Mugramont à Tours et c'est très joli ce qu'il fait c'est vraiment très intéressant et là aussi ça va permettre d'illustrer le patrimoine autre exemple tous les fonds d'architectes qui sont très nombreux dans nos collections ici par exemple le fonds de l'architecte Labadi alors c'est la Samaritaine 88 de Trudeal avant la guerre la Samaritaine c'est devenu à partir de 1926 le palais des marchands et puis plus tard Palaf vous le connaissez ? voilà et bien c'est ça et puis vous avez aussi d'autres types alors je vous les cite en vrac mais c'est pour le plaisir ici l'inventaire du mobilier de l'hôtel Vieux d'Amboise qui se trouve dans les archives de l'hôpital d'Amboise que nous nous conservons à droite quelque chose que vous connaissez bien en tant que généalogiste un bâtiment de cloche ici à Varennes en 1594 c'est très important puisque les cloches on va les retrouver beaucoup dans notre patrimoine un autre exemple aussi que j'aime beaucoup c'est celui-ci celui de cet ex-voto qui est dans l'église de Limeret alors si vous regardez en bas vous avez le nom en fait des deux protagonistes et quand vous allez regarder dans l'état civil et bien vous retrouvez l'acte de mariage de ces deux personnes c'est un mariage en seconde noce de Philippe Vérou Marigné et de Madeleine Diot qui a été célébré en 1811 à Limeret et cette plaque elle a été protégée au titre des mouvements historiques en mars 2017 notamment parce qu'on avait réussi à retrouver si vous voulez si on conteste à retrouver qui en fait l'avait recréé et puis ce sont des mariniers et il y a une très forte tradition des mariniers de Loire à Limeret notamment de faire ce genre d'ex-voto donc si vous voulez on a pu documenter on a pu expliciter en fait grâce aux archives ce que c'était que cet objet et donc à lui redonner une valeur supplémentaire qui a permis d'obtenir sa protection et puis alors d'autres exemples mais très rapidement par exemple ici à Tours dans la cathédrale un tableau le Christ couronné des Pines et puis à côté la correspondance relative à ce tableau qui a été donc donné attribué à la cathédrale en 1852 ou encore le projet de chair à prêcher tel qu'il avait été fait par Guérin je crois et la chair à prêcher qui en est sortie alors un autre exemple que j'aime bien on m'arrête celui-ci c'était pour vous revenir que les archives ça permet de donner du sens ici on avait un fond de plaque de verre qui avait aucun intérêt enfin qui avait aucun intérêt qui avait de l'intérêt mais on ne savait pas ce que c'était on n'avait aucune indication on n'avait que les plaques de verre et c'est tout avec plein de gens mais impossibilité complète de comprendre ce que c'était et d'où ça venait et puis un jour on a vu ça cette plaque d'immatriculation et on s'est dit ça c'est le début de la piste et à partir de cette plaque on est allé voir les registres d'immatriculation des véhicules au début du XXe siècle on a trouvé cette plaque on a trouvé son propriétaire et du coup on a trouvé le photographe et à partir de là on a pu documenter le photographe c'est intéressant parce qu'il s'appelle Daniel Paul Paul P-A-U-L-E il est né à Paris en 1880 et son grand-père ça va intéresser peut-être d'ailleurs certains d'entre vous dans le cadre du programme du centre généalogique c'était le maire de Ferrière-Larsan il s'appelait Pierre-Berjamin Dosser le grand-père et donc la voiture elle a été immatriculée en 1909 à la préfecture d'Indre-et-Loire et quand on regarde les recensements de population de 1909 il habite effectivement avec sa famille au château de Poumy et il est mort en 1966 mais peu importe mais à partir de cette infligation on a pu retrouver d'abord le photographe les gens qui sont sur les photos et puis aussi un certain nombre de lieux puisqu'à partir du moment où on avait Ferrière-Larsan Poumy etc on a pu commencer à creuser un peu et du coup ce fonds d'archives qui avait même pas vraiment un intérêt pour les historiens ou pour les chercheurs ou d'ailleurs pour personne si ce n'est qu'il y avait des jolies photos et bien parce que les archives ont pu apporter cette couche supplémentaire elle est devenue elle est devenue un fonds patrimonial beaucoup plus intéressant donc vous voyez il y a ce double enjeu voilà et puis je voulais juste terminer par d'autres exemples de patrimoine puisque là je vous ai parlé de patrimoine bâti ou autre mais les archives et c'est ça qui est intéressant c'est qu'au-delà du patrimoine bâti ou mobilier ça va aussi permettre de donner du sens au patrimoine immatériel je vous ai pris deux exemples rapides mais vous les connaissez aussi bien que moi la viticulture en Indre et Loire c'est important et bien aujourd'hui ce sont qu'est-ce qu'on va appeler patrimoine immatériel ce sont les savoir-faire ce sont les traditions ce sont ce genre de choses et ça et bien certes on peut les avoir oralement c'est la mémoire la mémoire collective mais les archives ont gardé la trace et c'est ça qui est important un autre exemple de patrimoine immatériel finalement le carnaval ici un oisec une cérémonie de carnaval prise en photo et ça aussi seuls les archives photographiques en l'occurrence vont pouvoir en témoigner alors pour rapidement clore cette discussion je voulais juste vous redire que donc les archives qui est important et qui fondent aussi cette notion de patrimoine c'est non seulement leur valeur d'usage ou d'échange mais surtout leur valeur de symbole leur valeur symbolique qui est très forte on croit dire aussi que la notion patrimoine c'est une notion qui est en constante évolution aujourd'hui il y a une multiplicité de patrimoine d'ailleurs on parle de la direction générale des patrimoines c'est un objet très changeant qui va participer à la construction des numéries collectives et des groupes sociaux et justement ce qui émerge aujourd'hui c'est cette notion de patrimoine sociaux les archives ce sont des preuves des témoignages des sources de renseignements sur la vie des sociétés et donc c'est pour ça qu'elles ont une importance aussi capitale dans la connaissance et dans la valorisation de tous ces nouveaux champs du patrimoine dans ce processus ce que je voulais souligner aussi c'est que finalement nous sommes tous parties prenantes l'archiviste pour une part parce que il a une grande responsabilité chargée de la sélection des archives à collecter et à conserver il est garante de la préservation du patrimoine de demain il peut se tromper je vous l'ai dit tout à l'heure peut-être qu'on fait les mauvais choix on espère que nous mais peut-être qu'on fait les mauvais choix quand on décide de garder certains ensemble et pas d'autres donc voilà c'est notre responsabilité mais on espère qu'on ne se trompe pas mais je pense aussi que quand on est tous parties prenantes typiquement les généalogistes que vous êtes vous contribuez aussi à tout ça à travers les recherches que vous menez que ce soit à titre individuel pour vos propres généalogies ou collectifs je pense notamment au travail aux travaux plutôt menés par le centre généalogique par exemple toutes les enquêtes qui ont été faites sur les monuments au bord ou alors celles qui ont cours justement sur les mers des communes du département et bien c'est une façon de faire ressurgir la mémoire collective et puis surtout de la partager et je pense que cette notion de partage par rapport au patrimoine elle est essentielle puisque la notion de partage et de bien commun elle est centrale dans la notion de patrimoine quel qu'il soit et donc dans un sens on peut dire que finalement tous les usagers des archives font oeuf de patrimoine voilà merci merci très belle présentation et très importante pour nous généalogistes et très importante